C'est un honneur pour moi de m'exprimer en français. Comme j'ai dit en anglais, j'ai rarement l'occasion de le faire, donc j'en profite. Je suis ministre du Tourisme et de l'Environnement de l'Albanie, donc pas seulement ministre de l'Environnement, mais tourisme et environnement, ce qui n'est pas un cas commun. Très rarement, on trouverait, à ma connaissance, il n'y en a peut-être pas d'autres gouvernements qui mettent dans le même portfolio le tourisme et l'environnement, qui paraît être hostiles, mais justement, c'est pour qu'ils ne soient pas hostiles quand on les a conçus sous le même toit, dans le même ministère. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir garder l'équilibre entre les deux secteurs qui, pour l'Albanie, constituent deux priorités absolues. Développement du tourisme, mais du tourisme responsable et durable, et protection de l'environnement, qui pour nous est très important, non pas parce que, comment je dirais, ça devient un peu à la mode, parce qu'on en parle partout. Même quand on reçoit des mails, à la fin des mails, il y a toujours un petit symbole en vert pour rappeler qu'on est politiquement correct, même quand on écrit des mails, même si le contenu des mails pourrait être contraire à l'environnement parfois. Mais c'est parce que l'Albanie, étant un petit pays, est très riche en reliefs, en géographies, en rivières, en forêts, en montagnes. Le trois quarts de l'Albanie, tout petit pays au nord de la Grèce, en face de l'Italie, à chaque fois que je parle dans des conférences internationales, je fais un effort pour vous situer un peu dans la carte du monde, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde ou ce que ça se trouve. Eh bien, l'Albanie, un pays très riche en montagnes, en forêts, mais aussi en rivières, et avec un littoral magnifique entre le Monténégro et la Grèce. Oui, you have to translate, this is why you are, why you have to continue. Non, non, c'est tellement intéressant que je comprends bien, et vous plaidez très bien votre cause, c'est que nous tous, allons venir vous voir. Ah ben, ça, c'est la surprise, c'est à la fin de ce que je vais dire. En parlant des rivières, permettez-moi de vous dire, d'accentuer aussi, que l'Albanie, puisque vous parliez tout à l'heure de la paix à travers les ressources hydriques, c'est un pays qui produit de l'énergie 100% renouvelable. 100% renouvelable, mais à base hydrique, c'est-à-dire, c'est les centrales hydroélectriques qui produisent de l'électricité en Albanie. zéro énergie du charbon ou autres sources qui produisent de l'énergie. Mais, comme vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, être totalement dépendant des centrales hydroélectriques, on est aussi totalement dépendant des caprices de la météo. Et avec les changements climatiques, l'Albanie, même si ce n'est pas du tout un pays qui pollue, ce n'est pas un pollueur, c'est quand même une victime des changements climatiques, avec des périodes très longues de sécheresse, ce qui fait qu'on a toujours le regard vers le ciel, il pleut ou il ne pleut pas. Et lorsqu'il pleut, on prie encore le ciel pour qu'il ne pleuve pas trop, puisqu'après, on a des inondations. Ceci dit, on est toujours à la recherche d'autres ressources de production d'énergie. Étant un pays avec plus de 300 jours par année ensoleillé, on a développé tout récemment des stratégies d'énergie de panneaux solaires et de l'énergie du vent par les éoliennes. Mais, d'autre part, même si on a toujours produit de l'énergie par des centrales hydroélectriques, on a quand même des sources hydriques très importantes. On serait classé le deuxième pays en Europe en ce qui concerne les recherches en ressources hydriques par habitants. Mais on a une rivière qui est déjà connue comme la dernière rivière sauvage, the last wide river in Europe. Notre rivière s'appelle la rivière d'Oviosa. Pourquoi la rivière d'Oviosa serait la toute dernière sauvage? La toute dernière des rivières sauvages. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé des autres rivières en Europe? Pourquoi, depuis presque huit ans, dix ans, tout le monde parle et demande, fait de la pression, à très juste titre d'ailleurs, de sauver la dernière rivière sauvage de l'Europe? Ce ne serait pas le moment, peut-être, de se poser la question qu'est-ce qu'on a fait des autres rivières? Qu'est-ce que les autres pays beaucoup plus développés que l'Albanie, beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants, beaucoup plus importants, en termes géopolitiques, mais aussi en termes financiers? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur rivière jadis sauvage? Ça mérite peut-être un moment de réflexion avant de demander au plus petit pays de l'Europe, et pas le plus puissant, de protéger sa rivière, alors qu'on n'a pas d'autres ressources d'énergie. Cependant, c'est une question aussi de maturité, une question d'émancipation de la société, émancipation qui ne pourrait pas avoir un seul acteur ou une seule voix, mais c'est l'émancipation d'une société qui va de pair d'un côté la société civile, de l'autre côté des ONG, environnementale, la communauté locale, mais aussi les politiciens. Je fais partie de la classe politique albanaise, mais pas de façon classique, je viens du monde académique. Et il y a dix ans, j'ai arrêté mes cours à l'université pour m'engager dans la politique, pour passer de la parole à l'acte. Et notamment, j'ai pu être témoin, acteur, mais en même temps actionnaire, si vous voulez, de cette maturité pour atteindre en 2021 le niveau de la grande décision du gouvernement albanais pour protéger la dernière rivière sauvage de l'Europe, mais aussi une richesse extraordinaire de l'écosystème et de la biodiversité albanaise. La rivière d'Oviosa est une rivière qui prend ses sources dans la montagne de Pande, en Grèce. Les 70 premiers kilomètres se trouvent en Grèce. Ensuite, traverse la frontière albanaise, à l'est de l'Albanie, pour traverser tout le sud de l'Albanie pendant 200 kilomètres, jusqu'à sa delta, à la mer Adriatique, que nous partageons avec l'Italie, et pas seulement. C'est une rivière qui dispose aussi de trois tributaires, de trois branches très importantes qui traversent l'extrême sud de l'Albanie et qui constituent un laboratoire vivant, un laboratoire naturel avec un écosystème très important, mais je voudrais aussi souligner que ce n'est pas tout simplement un laboratoire ou un écosystème de fleurs et de faunes. C'est aussi un écosystème de l'âme humaine, des Albanais qui l'ont habité pendant des siècles et qui font partie de cette biodiversité, sans lesquelles cette biodiversité ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. D'où l'idée du développement durable, du tourisme responsable, qui ne serait pas que de la mer et du sable, comme la Méditerranée est généralement connue à l'œil des touristes de base, mais qui serait plutôt une découverte de la nature, d'un potentiel, d'une richesse dans laquelle on vit tous les jours sans se rendre compte. L'idée, c'est de pouvoir se rendre compte de cette richesse, d'y participer en la protégeant, mais aussi en la montrant, en la sauvegardant, mais en faisant profiter les communautés de l'économie locale, de pouvoir développer d'autres sources du tourisme. Et c'est ce qui se passe en fait depuis quelques années avec l'écotourisme, le tourisme de l'aventure, les randonnées à la montagne, et surtout l'agrotourisme, qui devient en Albanie une attraction très importante et qui donne la possibilité à des agriculteurs, à des gens du terrain qui développent, qui cultivent, qui s'occupent de l'élevage, de transformer leurs produits locaux en offres touristiques pour des gens qui sont vraiment à la recherche de nouvelles destinations au-delà des randonnées classiques. L'Albanie en est une. Une nouvelle destination qui, la dernière année, a étendu la superficie des aires protégées de 17% du territoire à 21,3%. Donc, notre engagement déjà pris au sommet de Montréal de la COP 15 pour la biodiversité est d'arriver d'atteindre 30% du territoire d'ici 2030, aires protégées. Ce sont des engagements trop courageux. Ce sont des engagements qui coûtent énormément d'argent puisque ce n'est pas du profit immédiat, mais qui font preuve d'une maturité parce que je considère que c'est notre génération qui a causé beaucoup de dégâts à la nature, à la planète, au climat, aux rivières. Mais c'est aussi notre génération qui pourrait arrêter le pire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Ce n'est pas pour quelques jours ni pour quelques années. C'est pour les décennies et les siècles à venir. En fait, c'est pour nos enfants. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre et Madame Fouché. Nous avons ici dans la salle des gens qui ne suivent le français, donc je les traduis pour eux, mais ils ont aussi clappé, parce qu'ils ont et que leur speech était inspiré. Il s'inspire et il s'inspire et il s'inspire de la salle et notre enfants. Et c'est pourquoi il dit. Et je peux modestly remercier à ce qu'Éric Orsena was saying that your French is amazing and excellent. Éric, I believe there are five seats which are open at the Académie française nowadays. I think you should... Five seats. If you want one seat, I can support you, of course. We should campaign for you. I'm very busy with my river of Vjosa. You know, we have just started the first step already declared National Park just two weeks ago. It was a big ceremony in Albania for this declaration. We have accomplished this first step of the project together with international NGOs, international experts and with the expert of IUCN, which is International Union for Conservation of Nature, but also with a great cooperation with Patagonia, which is the American big company who helped us. And now it's the second step. We have already started the negotiation with the Greek government in order to have a transboundary national part between which is the Greek part of the river and Vjosa, which is the Albanian part side. So it will be not only we have not only the first national park of a wide river in Europe, but we will have also the first transboundary park with Vjosa and Vjosa. And the follow-up it's another big step, the management plan. So for the moment the time is so busy and the ambition also. This is why it's maybe better that you come in Albania for the for visiting our river, but which is also your river. I'm saying this because with UNESCO we have already started the process or let's say the preparation of the process in order for the inscription of Vjosa River in the reserve biosphere of UNESCO natural heritage list. But you have to visit Albania also because we have wonderful landscape, wonderful cultural heritage, archaeological sites, and amazing food. Believe me. Thank you. Thank you.